Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un film d'animation japonais. Comme prévu aujourd'hui, on parle d'un film du tout début du siècle, et en l'occurrence de la première année du XXIe siècle, l'an 2001. Et oui, pas l'an 2000, désolé pour ceux qui croient encore que l'an 2000, c'est la première année du XXIe siècle, ce n'est pas le cas, c'est l'an 2001. Donc, on va regarder un film qui est sorti le 21 juillet 2001 au Japon. Ce film, c'est le premier long métrage de la part de Sunao Katabuchi, je parle de Princesse Arrêtée. Alors, Sunao Katabuchi, il faut savoir que ce gars, comme tous les hommes qui commencent à créer un long métrage dans l'animation japonaise, ce n'est pas un gars qui sort de nulle part. Évidemment qu'il a déjà travaillé sur plusieurs projets, notamment sur le projet Lupin de Sörd, il avait travaillé aussi un peu dessus dans les années 80-90, notamment. Il a fait aussi un court métrage de 14 minutes, Upon the Earth, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est sorti en 1998. Je ne me rappelle plus exactement du titre, mais voilà, c'est 1998, et c'est un court métrage que, bonne chance pour trouver, parce que ce n'est pas simple. Donc évidemment, Princesse Arrêtée, c'est son premier long métrage connu. Il en fera deux autres longs métrages qu'on aura l'occasion de reparler, Maymay Miracle en 2009, et aussi Dans un recoin de ce monde en 2016. Deux films très très bons, d'ailleurs, au passage. Mais évidemment, Sunao Katabuchi, son oeuvre la plus connue n'est pas un film d'animation, vous avez déjà certainement entendu ce nom. Son oeuvre la plus mythique, dans le domaine de l'animation toujours, c'est une série qui date de 2006, je parle évidemment, de Black Lagoon, et qui est peut-être même la meilleure version française que l'animation japonaise n'est jamais connue. J'envisage de faire une vidéo spéciale sur Black Lagoon un de ces jours, comme sur beaucoup d'autres animés que je n'ai pas forcément envie de faire une analyse précise, comme je le fais avec Evangelion. Mais genre, une vidéo, on se pose un peu dessus, on réfléchit, on fait une revue rapide, mais on ne se plonge pas dans le détail du truc. J'ai réfléchi encore à ça, mais je pense que ce sera pour un projet dans plus longtemps, je pense. Donc voilà, Black Lagoon, un animé mythique, désigné comme l'une des meilleures VF qu'on n'a jamais entendue, et il faut l'avouer, c'est un peu vrai. C'est un très bon animé mythique, et bon, il est clair que l'oeuvre la plus mythique que Sono Okadabuchi a créée dans sa carrière est évidemment Black Lagoon, plus que ses films d'animation, même si ses trois films d'animation sont vraiment vraiment bons. Voilà. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le premier des trois, et c'est Princesse Arrêtée qui va nous intéresser donc aujourd'hui. Alors, le film de Princesse Arrêtée, comment il commence ? Alors, on parle sur un conte de fées. L'ambiance, une petite voix off qui nous présente le monde, avec une princesse qui vit dans un donjon afin d'être mariée avec des prétendants, il y a un roi qui gouverne, tout ça, un royaume prospère, on parle vraiment sur la petite voix off, elle est là pour nous indiquer qu'on va nous raconter une petite histoire sympathique, tu vois, des petits contes, comme on a l'habitude de voir dans notre enfance, un peu à la Disney, voyez-vous, mais pas du tout. Et effectivement, ça, c'est que le début, l'introduction, les premières minutes du film, et on va vite se rendre compte que c'est pas du tout le cas. Avant de continuer déjà dans la présentation du film, il faut peut-être s'arrêter sur un point qui est peut-être assez important, c'est que Princesse Arrêtée a été désignée comme étant un modèle, dans le domaine de la Japanimation, long métrage, et peut-être même Japanimation tout court, comme un modèle de féministe. Alors, c'est vrai que ça, c'est un axe qui fait partie évidemment de l'analyse, vu qu'il est référencé comme ça, et il est vrai que quand tu regardes le film, même pour la première fois, t'as déjà une... cette sensation-là, effectivement, se refléter énormément sur la fin, et un peu sur le début. Mais il est vrai qu'il y a une espèce d'image féministe. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut clarifier quelque chose. Le féministe, dans les films d'animation japonais, c'est très rare. Attention, il ne faut pas imaginer que tous les films sont soit blancs, soit noirs. Autrement dit, on est soit dans une ambiance ultra sexiste ou machin, et à l'opposé, on a les trucs super féministes et engagés là-dedans. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y en a une énorme majorité qui se situe en fait entre les deux, simplement. Et moi, à mon sens, je trouve, et là, je donne mon opinion personnelle, que les films qui vont placer pas le féministe comme un combat qui est quelque chose à obtenir pour la justice envers la condition féminine, que c'est donc un combat et on aspire à aller vers ça, moi, je préfère en fait que les mondes fictifs qu'on nous présente nous présentent des mondes où on se pose pas la question. Autrement dit, on est sur un monde qui est plutôt présenté comme égalitaire, mais... mais c'est pas quelque chose qui est montré comme super génial ou de super nul, c'est juste, c'est comme ça. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que évidemment que tout ce qui est présent dans le sexisme, ça, je jette à la poubelle, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin pour me satisfaire d'avoir un truc ultra engagé. Tu peux avoir un truc random. Et moi, je prends l'exemple le plus bateau, etc., le plus classique, Ayao Miyazaki, encore une fois, lui, pour moi, il avait compris beaucoup de choses, ce gars, parce que Ayao Miyazaki va nous montrer, va pas vraiment nous montrer des personnages engagés dans la cause féminine. À part, peut-être, Porco Rosso, où on peut éventuellement discuter, les autres personnages féminins dans les films d'Ayao Miyazaki ne sont pas des modèles de défense féminine. Pourtant, elles le deviennent parce qu'elles sont dans des mondes où elles sont respectées. Que ce soit Zane dans Princesse Monoké, Sophie dans Le Château Ambulant, Sheetha dans Le Château dans le Ciel, Nausicaa, évidemment, dans Nausicaa de la Vallée du Vent, Kiki dans Kiki la Petite Sincère, tous ces personnages féminins ont le point commun d'être intégrés à leur monde et que le monde, en fait, soit stable comme ça. Il n'y a pas, en fait, d'oppression dessus. Du coup, il n'y a pas de raison qu'elle se libère de ça vu qu'il n'y en a pas. C'est assez logique. C'est-à-dire que Nausicaa a un aura tellement important que, finalement, ça fait éclater, en fait, la barrière des genres. Je trouve que ça se transforme beaucoup dans Princesse Monoké. On a l'occasion de reparler de cette légende où il y a un équilibre qui se fume entre San et Ashitaka et il n'y a pas de dessus de l'un sur l'autre. Ça fonctionne sur l'air bien. Et à mon sens, c'est bien. Voilà. Alors Princesse Arrêté, pour revenir à ce film, c'est bien parce que c'est engagé. Voilà. C'est bien d'avoir des films comme ça aussi de temps en temps. Tout ce que j'ai dit avant, je ne suis pas en train de dire que le féministe, c'est de la merde. Évidemment que non. Bien sûr que non. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas obligatoire dans le domaine de la fiction parce qu'évidemment, dans la réalité, c'est tout à fait différent. Voilà. Emprisonnée dans son bonjour, la Princesse Arrêté va souvent faire des petites escapades dans la ville et va vite se rendre compte qu'elle n'a pas sa place. Les jeunes filles n'ont pas le droit de travailler. Interdit de travailler selon les droits. C'est dit dans le film au début. Elle ne peut pas être qui elle est. Elle est enfermée. Elle essaie de donner un sens à son existence parce que simplement, elle se fait chier. En fait, c'est aussi simple que ça. Dans sa tour toute seule à faire des échecs ou des parties de cartes toute seule. Alors finalement, au bout d'un moment, on peut comprendre qu'elle s'emmerde un petit peu. donc, on a vraiment une princesse qui n'a jamais demandé à qui que ce soit d'être marié à un prince. Des princes qui vont, enfin, ou des chevaliers plutôt, qui vont apporter des présents magiques. Des présents magiques qui seront récupérés par les conseillers, les espèces de ministres autour du roi pour remplir un peu les coc-offres, quoi, et faire des sous-sous. Donc, c'est un peu de l'arnaque envers le roi, etc. En fait, on dit clairement, on vend la princesse aux chevaliers pour, en échange de richesses, en fait. Oui, c'est horrible. Et c'est justement le but de Sunawo Katabuchi dans ce film, je pense, c'est montrer que c'est horrible. Et je pense que la réaction quand on a entendu ces mots-là, on s'est dit, mais c'est horrible. Et c'est exactement ce que Sunawo Katabuchi veut qu'on pense, en fait. Donc là, j'ai envie de dire, c'est bon, quoi. C'est bien fait, quoi. Donc, comme on l'a dit, la princesse arrêtée est très malheureuse. Dès qu'elle peut, elle sort. Et un jour, elle sort et elle va justement dans les coffres du château et va découvrir les fameux présents magiques qui ont été remis. Elle ressort un grimoire, un grimoire qui a été présenté comme non magique par les conseillers, plutôt. On s'est dit, c'est un peu de la merde, tu vois. Et en fait, il n'est pas magique ce grimoire, effectivement, mais il renferme des pages sur des technologies passées. Un monde dans lequel les hommes construiraient un peu des châteaux dans les airs, ça fait beaucoup penser aux châteaux dans le ciel, des armes assez impressionnantes et ferraient la conquête des étoiles. Donc, une technologie bien supérieure à ce qu'on a évidemment dans notre monde, une sorte de rétro-pédalage qui a eu lieu. On ne sait pas vraiment pourquoi. On nous présente à un monde verdoyant, plein de technologies et de magie. Finalement, la frontière entre la magie et la technologie est assez maigre en soi. Elle n'est pas clairement définie dans ce film. Et donc, de telle manière qu'on ne sait pas du tout en fait ce qui s'est passé. Comment ça se fait que les mages et autres sorciers et mondes ultra-technologiques qu'il y a eu dans le passé a disparu comme ça. Des guerres, des conflits, des catastrophes naturelles. On a l'impression que c'est un peu ces deux-là à la fois. Voilà, c'est deux éléments. Mais il n'y a pas d'événements précis qui sont donnés dans le film en mode ça s'est passé comme ça. Ça, ça reste un mystère. Donc, Arrêtez, elle va être fascinée par ce qu'elle trouve dans ce grimoire. Elle va dire « Waouh, c'est formidable, on trouve... » C'est ça le monde et c'est ce que j'ai envie d'explorer. C'est là qu'elle se décide de vouloir partir. Elle va essayer de le faire mais pendant ce temps, il y a un magicien, un mage qui arrive sur une machine qui justement faisait partie du grimoire et il va aller directement voir les conseillers et donc aussi un peu plus tard le roi pour, en échange de rien dire je crois sur les échanges magiques un peu illégaux que les conseillers font, il demande la main de la princesse. D'ailleurs, tous ceux qui demandent la main de la princesse que ce soit les chevaliers au début et le mage après, évidemment, c'est aussi un côté d'appuyer sur le côté malsain de cette histoire où princesse arrêtée est vraiment montrée comme étant une enfant. Encore une fois, on ne peut pas déterminer très précisément quel âge elle a, ce n'est pas donné évidemment dans le film mais on voit bien que c'est encore une enfant. Ça se voit dans sa... déjà rien que pour sa taille simplement en grandeur elle est assez petite encore elle a des traits plutôt enfantins et c'est... je pense encore une fois c'est volontaire de la part de Katabuchi. Vraiment, on a ce côté malsain et on se dit on est de droit en train de tous leur cracher dessus. c'est volontaire de mettre des phrases ultra sexistes dans tout le début de ce film pour vraiment un peu enrager le spectateur. Peut-être pas enrager mais en tout cas on s'oppose évidemment et c'est le but de Katabuchi c'est ce qu'il veut nous montrer. Katabuchi n'est évidemment pas en train de faire l'éloge de ça. Il présente son univers comme ça et voilà quoi. C'est tout. Et nous forcément on réagit à ça en tant que spectateur c'est normal. Et donc ce match qui s'appelle Boax va demander la main de la fille du roi donc arrêtée. Arrêtée pendant ce temps-là et s'est enfuie de sa tour après avoir fait cette fameuse rencontre avec cette sorcière miniature toute petite et qui lui a dit quel est le sens de la vie un peu machin il faut que tu explores le monde mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'est la vie vu que tu vis enfermée dans cette tour. Et Arrêtée dit moi j'aimerais la connaître moi je veux y aller et c'est ce qu'elle va faire. Elle va être arrêtée en fait aux portes de la ville alors qu'elle sentait partir avec le fameux mondeur d'ours. Elle va être ramenée là où il y a Boax les conseillers et le roi et toute la cour en fait et il y a eu le bug et c'est ça qui est affligeant et je pense c'est ça qui m'a le plus marqué dans ce film c'est le côté où on ne savait pas à quoi elle ressemblait. Les conseillers à part le roi même et les autres soldats ne la reconnaissaient pas. Ils l'ont arrêtée parce qu'ils l'ont juste trouvé suspecte avec son grimoire. Autrement dit elle n'aurait pas de grimoire elle serait passée tranquille. On ne sait pas à quoi elle ressemble parce qu'elle a probablement passé des années et des années dans cette tour dans ce donjon complètement isolée du reste du monde. C'est horrible et là encore Katabuchi qui est toujours dans la même scène il l'enfonce il défonce et il continue à enfoncer pour que nous on continue à vraiment se dire oh mais c'est n'importe quoi. Là Katabuchi enfonce vraiment loin. Puis Boax va lancer un sortilège en faisant croire qu'il enlève un sortilège mais en fait il en lance un de notre amie la princesse arrêtée où elle va la transformer en une jeune femme qui a l'air d'avoir pris bah là notre amie princesse arrêtée elle a pris quelques années on a l'impression assez bizarre dans sa façon d'être je pense aussi que c'est volontaire et elle va être gentille docile et se marier en se rangeant parfaitement. Ce qui choque un peu le spectateur parce qu'on se dit bah le personnage là il est en train de tourner mais bon en même temps c'est la faute de Boax voilà il lui a annoncé un sortilège. Elle part avec Boax direction son château qui est magnifique et elle se retrouve dans un magnifique donjon qui est encore pire qu'avant. mais avant de partir pendant son mariage la sorcière de tout à l'heure va lui remettre un petit anneau pour faire trois vœux. Son premier vœu elle va l'utiliser juste pour repeindre son donjon et son deuxième pour faire de la broderie et s'occuper parce que c'est pas Arrêté qui contrôle ça c'est vraiment le sortilège qui est par-dessus elle qui l'a fait se transformer etc. Et donc elle ne se contrôle plus c'est une partie de son âme en fait son âme sa vraie personnalité s'est fait enfermée dans un sortilège. Enfin c'est comme ça que je le comprends. Ensuite il va se passer la première chose qui va la ramener un petit peu c'est que quand Ample la servante qui apporte à manger va raconter un peu le passé de la région que c'était vert que c'était magnifique avant et que Boax avait un peu menacé tout le monde pour faire à manger lui faire à manger pour parce que c'est un mage il est puissant. Ça ça va faire réfléchir sur le monde extérieur et la façon de vivre qui va faire un peu prendre plus de place à la vraie réalité qui est enfermée dans le sortilège. Parce que simplement l'Ample va lui dire de s'imaginer sa propre vie sa propre existence et à travers son rêve là elle va se l'imaginer au fond de son coeur le passage de sa propre vie où elle était enfermée dans cette tour dans le château et elle voyait la vie des gens et on a de nouveau ce monteur d'ours ce fameux monteur d'ours tout à l'heure qu'elle voit depuis la fenêtre elle est en train de se recréer de se réimaginer en fait tout ce qu'elle a pu vivre quand elle était sortie dans le monde extérieur quelquefois au début du film ça c'est super c'est une très bonne séquence et qui va amener Arrêter à lui dire en fait je m'exprime et je sors juste après avoir frôlé le troisième vœu en frottant pour que la fausse s'arrêtée c'est le sortilège demande à faire avoir du papier de langue pour écrire cette histoire mais elle va pas le faire et finalement la vraie Arrêter émerge elle tente de s'évader par la fenêtre ça ne marche pas elle tente de s'évader par les égouts ça ne marche pas mais finalement elle va être libérée par Boax pour aller faire une quête une quête et aller chercher un oeil en rubis d'un aigle en or qui est dans les montagnes ce que Arrêter ne va pas faire parce que le sortilège de menace qui est utilisé comme troisième vœu pour son anneau c'est d'être frappé par la foudre si jamais elle tente de revenir sans avoir l'oeil et bien ça marche que sur la fausse Arrêter le sortilège mais vu que le sortilège elle l'a démoli toute seule et bien elle n'est plus affectée par ça et donc Arrêter va retourner tout de suite en fait au château un peu foutre le bordel avec l'eau qui avait apporté l'eau du coup au village d'en bas elle va modifier tout ça pour en faire pour mouiller complètement le château un château qui va être changé en statue géante par Boax dans la scène finale et cette statue géante de lui va s'écrouler et de l'eau va se déverser partout ce qui va former un immense lac sur toute la vallée et du coup le village est de nouveau prospère et Boax est un peu ridiculisé mais pas tué c'est important ne tue pas les méchants c'est pas gentil et notre amie la princesse Arrêter a pu enfin trouver sa propre personnalité sa propre façon d'être et va tout simplement décider d'aller explorer le monde un peu partout aller voir certainement l'océan aussi d'aller voir la vie d'aller découvrir les choses en remerciant ample pour la dernière fois et en disant Cha Chao à Boax qu'il avait maîtrisé mais pas très bien finalement et le film se finit bien finalement et ça c'est chouette alors que dire de ce film alors est-ce qu'on peut vraiment parler de film féministe oui ou non parce que c'est vrai que c'est souvent présenté comme un film modèle féministe comme je l'ai dit en début de vidéo est-ce que c'est vraiment le cas alors moi j'ai envie de répondre quand même oui alors évidemment ça ça se reflète qu'à travers le personnage d'arrêté mais on peut parler je pense de féministe parce que le personnage d'arrêté ne change pas sauf évidemment quand elle est maîtrisée par le sortilège elle va toujours rester soi-même malgré enfin elle-même plutôt malgré le fait qu'elle est complètement oppressée par tout le monde c'est là aussi toute la question que j'ai envie de poser s'il n'y avait pas des paroles volontairement sexistes et qui présentaient littéralement arrêtées comme un objet de vente s'il n'y avait pas ça dans ce film là est-ce qu'on aurait parlé d'un film féministe est-ce que justement on parle pas d'un film féministe parce que justement il est ultra sexiste d'un côté mais il y a un personnage féminin qui vient réhausser la barre on peut faire le questionnement dans l'autre sens si par exemple on mettait des trucs ultra sexistes dans un film du studio Ghibli mais vraiment très loin plus de ce qu'il y a un petit peu alors si on mettait des réflexions de Princesse Arrêté dans un film je sais pas comme Le Château dans le Ciel ce qui est pas très loin d'être le cas dans certaines séquences mais ça reste rare et c'est très léger donc ça va c'est correct mais si on mettait des paroles de Princesse Arrêté vraiment dans Le Château dans le Ciel est-ce qu'on ne serait je me demande sérieusement si Le Château dans le Ciel ne serait pas considéré comme un film féministe aussi est-ce que finalement le côté féministe du film n'est pas défini par le côté sexiste qui va faire s'émanciper le personnage parce que le personnage en fait toute sa quête c'est de s'extraire en fait de ce mode de fonctionnement là ce qu'elle va réussir à faire au final elle va jamais se soumettre à ça il faut la voir en sortilège et même avec ce sortilège Boax n'a pas réussi à la maîtriser et c'est chouette c'est une bonne chose donc oui moi ce que je pense c'est que c'est féministe parce que c'est sexiste mais que c'est pas un modèle féministe dans le sens où on va pouvoir écrire des tests féministes dessus c'est un encouragement à l'émancipation de la femme ça c'est quelque chose d'important après est-ce que ces propos qui peuvent être dits dans ce monde un peu moyenâgeux sont encore applicables aujourd'hui dans une certaine mesure on pourrait dire que oui mais quand même moins on n'est plus dans la vente d'une personne d'une jeune fille pour un mariage en tout cas pas en Occident mais sinon c'est illégal évidemment normal en principe c'est illégal chez nous mais évidemment dans d'autres parties du monde ça l'est moins voire pas du tout du coup effectivement ce propos là est peut-être un peu fort par rapport au monde d'aujourd'hui mais il a quand même du sens parce qu'il l'encourage notamment à travers la fin le fait qu'Arrêté revient pour libérer un peu le village de mettre de l'eau partout tout ça tout ça c'est vraiment le côté de ce qu'elle veut faire puis après je fais le voyage je vais aller voir l'aigle d'or à la fin je découvre le monde c'est l'émancipation c'est un personnage qui s'émancipe et l'émancipation de la femme pourquoi de la femme parce que il y a cette oppression sexiste qui est mise au début du film pendant assez longtemps finalement et elle se libère de ça mais effectivement si t'avais pas cette emprise t'as pas besoin de t'en libérer si t'as pas d'emprise t'as pas besoin de t'en libérer c'est logique donc effectivement c'est féministe parce que c'est sexiste c'est ça que je veux dire mais c'est volontaire sexiste Sonoko Katabuchi n'est évidemment pas sexiste c'est évidemment justement ce qu'il veut montrer c'est on voit très bien que c'est pas son sens de propos parce que la façon dont les personnages se comportent et de par le fait qu'Arrêté est un très bon personnage très bien écrit effectivement Katabuchi nous montre que c'est pas un gros sexiste de merde effectivement c'en est pas du tout un c'est un féministe enfin c'est peut-être pas un féministe mais en tout cas c'est un gars qui a du respect pour les femmes ça c'est sûr parce qu'effectivement si c'était pas le cas il aurait mis un personnage de Princesse Arrêté complètement éclaté qui n'aurait aucun sens et finalement son film n'aurait eu quasiment aucun propos à nous raconter et on serait certainement pas aujourd'hui en train d'en parler parce que ce genre de film ça existe effectivement mais moi ça m'intéresse pas j'ai pas envie de voir ça ça ne m'intéresse pas donc évidemment Princesse Arrêté n'est pas ce genre de film là donc qu'est-ce que j'en ai pensé alors en vrai c'est un bon film c'est sympathique c'est un film de Katapuchi maîtrise les dessins sont un peu vieux il est un peu mal vieillé quand même ce film je trouve pourtant il a que 22 ans c'est pas tant que ça moi je suis pas très fan des dessins qui ont été faits peu importe mais le propos est intéressant et effectivement cette libération du personnage d'Arrêté de ce monde là m'a beaucoup beaucoup plu et donc j'ai envie de dire que c'est pas mal mais bon n'exagérons pas pour moi c'est pas du tout l'un de mes films favoris mais il est très bon quand même je dis ça vaut le détour c'est pas non plus le film du siècle mais pour répondre à la question finale de est-ce que ce film est féministe la réponse est oui parce que encore une fois c'est sexiste tu vois ça je le précise encore une fois et ça ça pose vraiment des grandes questions sur le conditionnement de la femme non seulement au Japon donc la femme réelle au Japon mais aussi du personnage féminin dans le monde de la fiction parce que effectivement il y a des variétés énormes et je travaille énormément l'adciencement sur le côté des équerres énormes qu'on peut avoir entre des personnages qui sont bien écrits mais qui sont sexualisés d'autres qui sont pas bien écrits et qui sont sexualisés d'autres qui sont pas du tout sexualisés et très bien écrits il y a des équilibres assez bizarres et c'est assez varié et riche comme panel et ça c'est quelque chose qui est profondément intéressant évidemment on pourra avoir la même analyse sur les personnages masculins mais évidemment ça nous parle moins de par le passé de notre société patriarcale qui a duré et dominé l'Occident pendant des milliers d'années finalement et que depuis 1945 et même avant depuis les années 20 on est rentré dans cette depuis un siècle disons on est rentré dans cette période de transition qui vise à ce monde égalitaire un monde égalitaire que à mon sens on n'a pas encore atteint mais effectivement on se rapproche de ça on va dans la direction mais évidemment la destination n'a pas été encore atteinte quand est-ce quand est-ce qu'elle sera atteinte je l'espère dans le moins longtemps possible mais ça évidemment je ne peux pas réellement le savoir et donc sur ce je vous dis à plus tout le monde j'espère ne pas avoir dérangé trop de monde pour ses côtés parce que c'est assez ambigu toujours de parler de féministe de sexisme c'est des questionnements où tu dois réfléchir à ce que tu dis et pas dire n'importe quoi et vous comprenez assez vite pourquoi je n'ai pas envie d'être insulté par des gens s'il vous plaît enfin peu importe je vais arrêter la vidéo tout de suite et sur ce je vais vous dire à plus tout le monde et sur ce